Les trois meilleurs panneaux solaires pour randonner. Dans cette vidéo, on parlera d'accessibilité, de polyvalence et de légèreté. J'ai déjà fait une vidéo sur les critères de choix d'un panneau solaire pour randonner. Je vais vous mettre le lien dans la description ou sur une fiche qui s'affiche en haut, à droite ou à gauche de cette vidéo. Vous pourrez trouver dans cette vidéo tous les critères de choix que j'utilise pour faire mes sélections de matos en panneau solaire. Passons tout de suite aux trois meilleurs panneaux solaires pour randonner. Le premier est le panneau solaire le plus accessible financièrement. C'est le panneau solaire USB 10W SLR500 de Forclass. Ses caractéristiques sont 330 grammes, ça fait du 40 grammes par watt, puissance 10 watts annoncée. J'ai recalculé que c'est plutôt du 8,3 watts, donc il y a une petite arnaque là-dessus. Dimension 29 cm par 18 cm par 2 cm. Dimension ouverte 35 par 29 cm par 1,3 cm. Et la sortie, c'est un port USB 5V 1600 mA. Donc quelque chose d'assez classique. Et il y a 4 points d'attache avec 2 mousquetons fournis. Alors au niveau de l'étanchéité, il n'est pas reconnu comme étant un panneau étanche. Le temps de charge annoncé est de 8 heures en plein soleil pour recharger une batterie externe de 10 000 mAh. Attention, c'est une valeur minimale annoncée par le fabricant. Le temps de charge estimé dans de vraies conditions par beau temps, que moi j'ai estimé, serait plutôt des alentours des 6 heures pour charger complètement une batterie de 5 000 mAh. Et 12 bonnes heures pour charger complètement une batterie de 10 000 mAh. Il y a un témoin de charge pour montrer si ça charge rapidement ou pas. Donc vert c'est rapide, orange c'est lent. Alors l'avantage de ce panneau solaire, c'est qu'il n'est pas cher, il est accessible financièrement. Il y a une pochette de rangement pour les câbles derrière. L'inconvénient, c'est qu'il va être beaucoup moins performant que des modèles plus haut de gamme. Donc mon avis, c'est que c'est un premier prix accessible, qui est assez léger par rapport à la concurrence, mais qui ne sera pas aussi performant que du haut de gamme. Donc à utiliser principalement avec une batterie externe de 10 000 mAh. Vous pouvez cliquer sur le lien en description sous la vidéo pour voir son tarif. Passons maintenant au deuxième panneau solaire que j'ai sélectionné, qui est le semi-rigide PT-Flap 11W SunPower de la marque Powertech. Donc Powertech, c'est vraiment la référence des panneaux solaires, c'est une marque française. C'est le panneau solaire qui va être le plus polyvalent et parmi les plus performants. Donc ce panneau, il fait 300 g, donc il est un petit peu plus léger que l'autre. Donc on est à 29 g par Watt. Sa puissance annoncée est de 10,6 Watt, je l'ai recalculée à 10,4, donc là on est bon. Il n'y a pas d'arnaque sur le sujet. Dimension pliée 26 par 16 par 0,6 cm, donc c'est un panneau qui est vraiment très fin. Dimension ouverte 26 par 33 par 0,2 cm. Et puis il a une sortie USB, 5,2 V, 2000 mAh, donc un peu plus puissant en intensité que le premier, mais quelque chose qui est assez classique. Et il y a 4 œillets d'attache, donc il faudra rajouter des mousquetons par exemple pour l'attacher sur un sac à deux pots. Alors au niveau étanchéité, il est 100% étanche, éclaboussure et petite immersion. Donc ça c'est intéressant, même quand il y a des averses, un peu de pluie, etc. On peut le laisser un peu sous l'eau. Le temps de charge annoncé pour ce PowerTech, alors PowerTech n'indique pas de temps de charge. Alors c'est d'un côté assez intelligent, car cela dépend énormément des conditions d'utilisation. S'il y a des nuages, si on oriente bien le panneau, en sachant que le temps de charge sur le terrain ne sera jamais aussi rapide que le temps de charge optimal sur le papier affiché par les fabricants. Mais moi j'aurais quand même bien aimé avoir une indication estimée pour avoir quand même une petite base sur laquelle s'appuyer. Moi le temps de charge que j'ai estimé, dans de vraies conditions, serait de 5 heures pour charger complètement une batterie de 5000 mAh et 10 heures pour charger complètement une batterie de 10 000 mAh, ce qui est pas mal du tout. Alors ce panneau, il a des témoins de charge. Vert, ça fournit 100% de la puissance, violet 75%, bleu 50%. Donc en fonction de la couleur, vous voyez si ça recharge vite ou pas. Et rouge, ça veut dire qu'il est en marche, mais qu'il fournit moins de 50% de sa puissance. Alors l'avantage de ce panneau, c'est que c'est le plus performant du marché à ma connaissance et il est étanche. Et par contre l'inconvénient, c'est que c'est des panneaux assez chers puisqu'ils sont vraiment haut de gamme. L'avis que j'ai sur ce panneau-là, c'est un panneau qui est haut de gamme, d'une capacité de charge confortable. La marque PowerTech est une référence. Je possède ce panneau depuis un an et demi maintenant. Sa capacité de charge, vraiment, je la trouve excellente par rapport à d'autres panneaux, d'autres marques que j'ai eues avant. C'est clairement plus rapide. En sachant que la charge optimum se fera avec une batterie externe de 10 000 mAh. Alors vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description, sous la vidéo, pour voir le tarif de ce panneau solaire. Donc ça, c'est un panneau solaire qui est adapté pour un randonneur seul, par exemple, qui a besoin de pas mal d'énergie, donc qui a un téléphone plus un appareil photo ou un GPS, ou alors pour deux randonneurs ayant chacun un téléphone à recharger. Alors passons au panneau solaire Pocket Power 6,5 Watt de la marque PowerTech également. Donc là, ça va être le panneau solaire vraiment haut de gamme, mais ultra léger. Ce panneau, il pèse uniquement 190 g. Donc on est aussi à 29 g par Watt, comme celui précédemment, mais comme c'est moins puissant, il est plus léger. Donc il a une puissance de 6,5 Watt. Dimension pliée, 14 par 10 cm. Dimension ouverte, 14 par 40 cm. Donc il a 4 panneaux différents qui se plient les uns sur les autres. Sa sortie, c'est de l'USB, 5,2 V, 1250 mAh. Et il a 4 points d'attache. Il faudra rajouter des petits mousquetons dessus. Il est étanche à 100%, éclaboussure et petite immersion. Au niveau du temps de charge annoncé, donc comme le précédent, PowerTech n'indique pas de temps de charge, ce qui est quand même un petit peu dommage pour avoir une idée. Moi, j'estime un temps de charge dans de vraies conditions à 8 heures pour charger complètement une batterie de 5000 mAh et 16 heures pour une batterie de 10 000 mAh. Quand je dis de vraies conditions, ce sont de bonnes conditions avec un temps ensoleillé et le panneau bien orienté face au soleil. Au niveau des témoins de charge, c'est exactement le même système que le panneau précédent, vert, violet, bleu, rouge en fonction de la charge, 100%, 75%, 50% ou moins de 50%. L'avantage de ce panneau, c'est qu'il est étanche, il est haut de gamme et c'est également le plus léger du marché à ma connaissance, en tout cas dans les panneaux haut de gamme. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'il est assez cher. Alors mon avis, c'est que c'est un panneau solaire petit, pliant, haut de gamme, léger, qui pourra donc être suffisant pour un randonneur voulant recharger uniquement son téléphone portable. Sa petite taille, elle est très pratique quand il faut le ranger dans le sac à dos. Et la charge optimum se fera avec une batterie externe de 5000 mAh, mais une batterie de 10 000 mAh vous donnera un peu plus de réserve. Donc encore une fois, PowerTech, c'est une belle référence des panneaux solaires. Pareil pour ce panneau solaire, vous avez le lien en description, vous pouvez cliquer dessus, sous la vidéo, pour voir son tarif. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Et vous, si vous utilisez déjà des panneaux solaires, dites-moi quel modèle, quelle marque vous utilisez, et si vous en êtes content. Donc pour résumer tout ça, vous avez le premier panneau, Fort Class, qui est le panneau entrée de gamme, accessible financièrement, qui fera l'affaire pour un randonneur pour recharger son téléphone. Ensuite, vous avez le PowerTech 12W, qui sera confortable au niveau de la puissance, qui est très performant, qui est léger. C'est vraiment le haut de gamme PowerTech et le haut de gamme des panneaux solaires. Il sera polyvalent et assez léger. Et puis, si vous voulez vraiment partir ultra léger, pour randonner par exemple, le petit PowerTech 6,5W, 190g, il sera suffisant pour recharger juste un téléphone portable, mais pas plus. C'est du PowerTech, c'est une référence également. Vous pouvez retrouver ces trois panneaux solaires dans les liens en description sous la vidéo, et pour voir leur tarif. Alors cette sélection, elle est tirée de mon guide gratuit, que j'ai créé pour vous. Ce guide ultime du matos pour randonnée liste 150 équipements pour partir randonnée léger et en sécurité. C'est ma sélection. Donc téléchargez le guide, vous y trouverez les meilleurs compromis, légèreté, résistance, polyvalence, confort et prix. Et en bonus, je vous propose dans ce guide, trois checklists pour ne rien oublier. Alors la transparence, c'est important. Quand vous cliquez sur les liens du matériel que je vous recommande, que ce soit sous cette vidéo ou dans mon guide, je touche dans la plupart des cas une petite commission sur le produit que vous achetez. Mais cela ne vous coûte pas un centime de plus. C'est ce qu'on appelle de l'affiliation. La création d'un guide comme celui-ci demande beaucoup de temps et cela me permet de vous proposer tout ce contenu gratuitement. Et là vous vous dites, ok, il n'est pas objectif le gars, il va recommander ce qui marche le mieux. Et bien non. Pourquoi ? Ce qui m'intéresse, c'est de vous conseiller l'équipement qui vous convient le mieux. Que le modèle sélectionné soit disponible ou pas avec de l'affiliation, je vous le propose. En bref, l'affiliation n'est en aucun cas mon critère de choix. Je m'engage donc à vous donner mon avis objectif. Les conseils que vous trouverez dans cet article sont les mêmes que ceux que je donnerai à un ami. C'est également le matériel que je sélectionne pour mon usage personnel. Alors pour continuer sur la transparence de mes recommandations, sachez que je n'ai pas testé sur le terrain tout le matériel que je vous recommande. Mais encore une fois, c'est le matériel que j'ai sélectionné si je devais me rééquiper. Allez, je vous laisse télécharger le guide et à votre tour, vous pouvez m'aider en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne Besoin d'Aventure. Je vous souhaite de belles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada